Je voulais parler un petit peu du Kazakhstan, alors je n'étais pas du tout spécialiste du pays, je ne le suis toujours pas, mais le sujet m'a interpellé, des manifestations qui ont été matées dans le sang au Kazakhstan, est-ce que tu en as entendu parler, Alexandre ? Oui, on en a parlé la semaine dernière en live, sur les conseils de quelqu'un dans l'audience qui nous a dit « oui, il ne faut absolument pas parler du Kazakhstan, donc on a eu deux, trois parties ». Justement, j'ai regardé un petit peu le truc parce que figure-toi que le point de départ, alors qui est évidemment très très complexe, c'est quelque chose de multifactoriel, mais ce qui a donné le point de départ, c'est dans une ambiance de corruption généralisée, d'un niveau de vie très très précaire, une hausse brutale du prix de l'essence, donc ça nous rappelle un petit peu quelque chose, donc qu'on provoquait des manifestations qui, au bout de quelques jours, ont viré à l'émeute, il y a eu je crois une statue de l'ancien président qui a été mise à mal des bâtiments qui ont été investis. C'est ce qu'on disait, c'est des woke, ils ont voulu direct déboulonner les statues, tu te rends compte ? Ils ont voulu effacer leur histoire grandiose, vraiment, c'est woke, c'est Kazakh woke. Ouais, parce que là, jusqu'à 2019, c'était le même président depuis 30 ans, donc qui a démissionné, qui est resté, qui conserve quand même la main sur certains trucs, voilà, exactement, et qui a été remplacé par Kassim Jomar Tokayev, qui qualifie donc de terrorisme, sans le justifier, les actions des manifestants et des émeutiers, qui a ordonné vendredi dernier, alors du coup, ça fait presque une semaine, mais du coup, on n'avait pas pu le traiter jeudi, qui a ordonné vendredi dernier de tirer sur les manifestants, et je le cite, « J'ai donné l'ordre de tirer pour tuer sans avertissement ». Fin de citation. Il y a eu un contagion militaire aussi d'environ un petit peu plus de 2000 hommes dirigés par la Russie, dans le cadre de l'OTSC, tu sais, c'est un petit peu l'équivalent de l'OTAN, mais dirigé par Moscou, ce qui, en fait, a un petit peu succédé au pacte de Varsovie avec les anciennes républiques du RSS. Et pour résumer très grossièrement, intéressez-vous plus avant à l'OTSC si vous voulez savoir le détail. Et donc, ils sont actuellement en cours de rapatriement au moment où on parle. Après, voilà, mission accomplished, comme aurait dit George Bush à l'époque, mais avec un bilan humain plutôt lourd. On fait état de plus de 160 morts, selon plusieurs sources que j'ai pu consulter. Je vous remettrai tout dans la rediff. Et plus de 8 000 arrestations. Que même l'armée avait dit, nous avons tué plusieurs dizaines de personnes. Quand l'armée déclare ça, tu vois, c'est que quand même, il s'est passé un truc hardcore. Effectivement, ils ont tiré dans la foule à plusieurs reprises. Ils ont tiré sur les manifestants. Sans avertissement. Ils étaient armés, violents, etc. Après, peut-être qu'il y avait des gens armés aussi. Il y a eu des morts du côté de la police aussi, bien sûr. Il ne fallait pas de venir. On est dans une situation pré-révolutionnaire, ou en tout cas en train de partir vraiment salement en vrille. Mais comme tu dis, il y a des milliers de personnes arrêtées aussi. Ça, c'est les techniques militaires de dictature hardcore. Tu kidnappes les gens, en fait. Et après, ils disparaissent comme en Colombie, comme au Chili. Ça, c'est vu. Les militaires qui kidnappent des gens. Et on les retrouve trois semaines plus tard dans un fossé. Et tu ne peux absolument rien faire. Ouais, alors typiquement, en Amérique du Sud, la période des dictatures des années 70-80, globalement, c'est un petit peu ça. Tu te faisais arrêter en plein milieu de la nuit ou à 6h du matin chez toi. Tu te faisais torturer jusqu'à signer des aveux. Et on te balançait d'un hélicoptère ou d'un avion. Et les gens retrouvaient des cadavres en plein milieu de la jungle. Bon, ben voilà. Notamment, des fois, d'anciens responsables politiques qui finissaient comme ça. Et alors, la situation du Kazakhstan, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire qu'au moment de leur indépendance, les gens jugeaient que c'était assez peu crédible, qu'en fait, il n'y avait même pas des minorités russes importantes sur leur pays. C'est que c'était une minorité kazakh, en fait. C'est qu'il y avait plus de Russes que de Kazakh au niveau ethnique. Et du coup, ils se disaient, est-ce qu'on va faire, vous allez réussir à avoir un affectio societatis, en plus, d'avoir économiquement quelque chose de viable ? Donc, il y a toujours une situation compliquée depuis l'indépendance. Ce qui fait que, voilà, l'ancien président, il est resté 30 ans au pouvoir. Et que, le nouveau, on voit ce que ça donne aussi. Le changement, c'est maintenant. Ben non, ce n'est pas pour maintenant, visiblement. En tout cas, quand il y a des gens qui demandent du changement, voilà comment ça finit. Par contre, je ne peux m'empêcher de constater que, pour trouver, en termes de maintien de l'ordre, pire que Macron et ses bières castanaires d'Armanin, il faut quand même pousser jusqu'au Kazakhstan, à l'heure actuelle. Il y a encore d'autres pays pires. La Colombie aussi, oui. Mais c'est vrai que, oui, on est dans ce tiers de pays. Est-ce que je veux dire, proche de nous, géographiquement ? Oui, oui. L'Ukraine, c'est assez chaud aussi. La Hongrie, ce n'est pas terrible. Il y a quand même aussi... Et même en Hollande, tu vois, en Hollande... Oui, c'est vrai qu'en Hollande, ça a complètement brillé. Et c'est vénère, ça part en couille. C'est vrai que c'est en train de briller au niveau international, on l'a vu. Il y avait eu le Chili, il y avait eu Hong Kong aussi. Oui, tu as eu l'impression à un moment, et le Covid a un peu mis un arrêt à ça, mais on voit que ça a l'air de repartir par la force des choses à plein d'endroits. Tu ne peux pas éteindre durablement, de toute façon, une révolte légitime, j'ai envie de dire. Mais c'est souvent pour les mêmes raisons, c'est souvent de la même façon, et c'est souvent réprimé avec les mêmes méthodes. C'est quand même quelque chose... Leurs sujets reviennent tous les deux mois. Ce qui s'est passé au Soudan, je ne m'étais pas renseigné, mais j'ai un article là, on peut regarder rapidement. Je n'ai pas d'avis, évidemment. On va découvrir l'article. Un petit point autour du monde. Au Soudan, un général de police tué des tirs de lacrymogènes sur les anti-pouches. La police soudanaise a annoncé qu'un de ses généraux avait été tué jeudi lors de nouvelles manifestations anti-pouches à Khartoum, faisant redouter une nouvelle flambée de violence dans le pays quelques jours seulement après le lancement d'un dialogue sous l'égide de l'ONU. Donc il y a des négociations. Du coup, j'avais vaguement entendu parler de ça il y a quelques semaines. 25 octobre, le chef des autorités en transition, le général Abdel Fattah Al-Bourhan, menait un coup d'État. Depuis, la rue ne cesse de le conspuer. Je vais vous mettre l'article. Si tu peux le mettre aussi sur mon chat. Ah oui, je vous mets le lien. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà. C'est n'importe quoi la cam. C'était Alain Souchon qui chantait « Oh, et je rêve qu'au Soudan, mon pays de Soudan se soulève » avec cette jolie allitération qui malheureusement n'a pas changé beaucoup de choses. Ça se soulève. Rêver, c'est déjà ça. C'est comme ça qu'il concluait. Et du coup, je l'ai rapidement. Donc les forces de sécurité ont réprimé les manifestants avec déjà 63 morts dans leur rang selon des médecins proches des contestataires. Le Soudan aussi, du coup. Je ne sais pas en termes de kilomètre si la France est plus loin du Soudan ou du Kazakhstan. Les manifestants se réclament du pacifisme et de l'autre côté, les autorités accusent certains d'entre eux de chercher l'affrontement dans un pays où des millions d'armes sont en circulation. C'est d'autant plus beau de prôner le pacifisme quand tu as des armes en mode open bar. Le général qui a été tué a été poignardé à mort par des groupes de manifestants. C'est hardcore. L'État fait état de dizaines de blessés dans ses rangs. La police fait état de dizaines de blessés dans ses rangs et annoncer la mort d'un de ses généraux poignardé à mort par des groupes de manifestants. Mais c'est hardcore. Ce décès pourrait changer la donne car d'un côté, les manifestants se disent pacifistes. Mais oui. Enfin, oui. Mais après, voilà. Tu poignardes les gens. Oui, non, mais après, tu as pris 95% de gens qui sont pacifistes et du coup, en fait, ils vont être réprimés dans le lot aussi, tu vois. C'est comme d'une façon beaucoup plus exagérée. Tu vois, c'est en marge de toutes les manifestations. Tu as toujours des gens qui vont piller des boutiques, casser des trucs. Bon, là, carrément, ils plantent des gens. C'est encore pire, évidemment. Mais est-ce que... Enfin, je découvre le dos en live, donc... Oui, oui. Mais je pense qu'ils doivent avoir des raisons de protester. Même si est-ce que c'est la bonne manière de le faire, je ne crois pas, mais... Après, on rentre dans le détail politique. Il faudrait voir tout ça en détail. L'Association des professionnels soudanais, au rôle déterminant dans les manifestations anti-Bechir, a rejeté complètement les pourparlers. Tandis que les forces de la liberté et du changement, FLC, le principal bloc politique civil, a demandé des garanties sur le fait que ce dialogue ne cherche pas à légitimer le nouveau régime né du putsch. Donc oui, c'est ça. C'est des... Forcément, c'est des luttes pour avoir plus de démocratie, mais comme partout, en fait. C'est que surtout quand tu vis en plus dans une dictature... Évidemment, évidemment. Pour les manifestants qui continuent de sortir dans les rues, la ligne est claire. Pas de négociation, pas de partenariat avec l'armée. C'est poumonne-t-il. On ne veut pas de cette initiative de l'ONU. Un point, c'est tout. Martel Awed Saleh, manifestant de 62 ans à l'AFP. Le général Burhan lui assure n'avoir que procédé à une correction au cours de la révolution. une correction du cours de la révolution. Et il assure vouloir conduire le Soudan, l'un des pays les plus pauvres du monde, vers des élections libres en 2023. L'année prochaine. Mais ses soutiens à l'étranger sont de plus en plus rares et une reprise de l'aide internationale suspendue avec le putsch n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Donc, c'est une reprise d'instabilité totale. Je n'arrive pas à avoir d'autres versions sur le DOS. Je n'arrive à avoir que des reprises. De l'AFP ? Que ce soit France 24, 24 News, il reprenait, je pense. Mais après, c'est un DOS qui a quelques heures, donc c'est normal qu'il n'y ait que des reprises d'AFP ou d'autres... Alpha qui dit on est plus proche du Soudan que du Kazakhstan. Je crois qu'on a des militaires sur place. Pourtant, on a plus entendu parler du Kazakhstan et encore peu au final. Les sujets géopolitiques, de toute façon, les gens en parlent très peu. C'est Bernard qui dit c'est ouf de devoir aller sur des streams pour avoir des news internationales graves. Surtout que... Abonnez-vous. Oui, évidemment. Abonnez-vous et faites des dons pour qu'on puisse continuer à faire ça. On stream pour le schmik. Ils t'ont embellé parce que tu demandes pas J'ai commencé à monétiser mais bon, on verra. De faites des dons ici aussi. Je vous mets le lien. Abonnez-vous à la chaîne de Daimon. Nous, effectivement, on parle des sujets géopolitiques dont absolument personne ne parle et j'ai un article aussi. Mais alors, il est en abonné et j'ai moyen de l'avoir en abonné mais pas là immédiatement. Donc, c'est comment ministre... Oh là là, ça bouge. Comment ministre et grand patron font pression sur les médias. Extrait exclusif du journal de Jean-Baptiste Rivouard. Du livre du journaliste Jean-Baptiste Rivouard. Désolé, je suis fatigué. Et donc, je n'ai pas l'article en entier mais il y a eu effectivement un bras de fer entre le groupe Bolloré, l'émission... Non, pas le groupe Bolloré, pardon. C'est l'émission quotidien qui apparemment a interrogé Florence Parly sur les ventes d'armes de la France au Yémen et donc Florence Parly qui est la ministre des armées et le résultat n'a pas plu et ils ont bloqué en fait le reportage si j'ai bien compris. Donc, je pense que je ferai une capsule quand j'aurai l'article complet et on fera vraiment un truc détaillé là-dessus mais juste pour en parler parce qu'absolument personne n'en parle. Voilà, il y a des formes de pression comme ça sur les sujets géopolitiques et du coup, dans ce livre apparemment de Jean-Baptiste Rivouard, il y a plusieurs révélations notamment celle dont je vous parle là de cette journaliste qui maintenant est à Mediapart et qui était à Quotidien avant. D'ailleurs, son nom ne me revient pas. Je vais vous retrouver son nom sur Twitter dans des minutes. C'est grand. Mais voilà, sur les sujets géopolitiques, etc., c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas parce que dès qu'il y a une tentative de poser une question à un ministre un peu gênante, un peu embarrassante, derrière, il y a des sanctions, il y a des retombées et dans les grands médias, en fait, tu ne peux pas aborder ces sujets vraiment extrêmement sérieux, des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, des ventes d'armes qui font des morts au Yémen. Merci beaucoup, Barambouks. Quel plaisir. Valentin Auberti. Merci, Vive la Commune. Merci beaucoup. Heureusement qu'on a un chat de gros cerveau. Regardez, c'est le chat Twitch. Non mais je vais quitter YouTube, ce n'est pas possible. C'est le chat Twitch qui a les plus gros cerveau. pour tout le monde. Merci beaucoup, Barambouks. Quel plaisir. Quel plaisir. Incroyable. Donc Valentin Auberti, effectivement, maintenant, elle est à Mediapart et elle a été, je ne sais pas quand c'est terminé, mais en tout cas, elle n'est plus à quotidien. Donc, je ferai une capsule sur tout ça, parce que là, il est déjà 19h15 en plus, on va accueillir un peu des gens pour finir jusqu'à 20h. Mais voilà, il était nécessaire de faire une petite parenthèse internationale. Mais juste pour en parler quand même un petit peu et évoquer ça parce que absolument personne ne l'a repris et après, c'est ça le truc, c'est que c'est un article de Télérama qui n'est pas connu pour énormément d'investigation et tout et donc s'il n'est pas repris, il n'est pas repris, il n'est pas repris, il y a juste l'article de Télérama. Donc, on se fera un plaisir de le lire en entier, la version abonnée, on va vous offrir ça parce que je vois que l'article dure 21 minutes à lire. on va se faire un bon de capsule.